— Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Et pour les commentaires ce soir, nous avons Yves Arte. Bonsoir. — Bonsoir. — Et Jefferson Desports, qui est là avec nous. Nous allons tirer les leçons, aller au sens large politique de ce déconfinement. Il y a pas mal de choses à dire. On l'a vu notamment par rapport à la montée en puissance d'Emmanuel Macron concernant les différents plans d'aide, aussi bien pour l'aviation que pour le tourisme que pour la voiture, etc. Donc par exemple, 8 milliards pour la voiture, le soutien électrique, aide aérienne. Est-ce que cette relance, c'est une chance ou un nouveau visage du macronisme ? — En tout cas, c'est un tour sur lui-même, puisqu'avant la crise, on était quand même dans une politique de maîtrise de la dépense publique. Là, aujourd'hui, avec une crise sans précédent, Emmanuel Macron a redécouvert ce qu'on appelait l'État-providence. Donc on n'aurait jamais... Avant cette crise, on n'aurait jamais entendu ce président-là parler d'État-providence. Je vous le disais, on était quand même dans une réduction de la dépense publique à tous les étages. Avec ce paradoxe, c'est que sa politique commençait à avoir des résultats. Juste avant la crise, l'investissement industriel repartait, la création d'emplois industriels repartait. Le chômage était arrivé à un taux historiquement bas. Donc tous les indicateurs étaient au vert. Et là, après cette crise, c'est l'État qui arrive au soutien de la plupart des filières économiques, des grandes filières. Et on parlait de l'automobile. C'est 900 000 emplois, si on compte les 400 000 emplois directs, plus les 500 000 emplois indirects. Voilà. Donc c'est l'État qui est à la main. C'est un tour sur lui-même. On verra si c'est une chance. — Liberté. — La grosse différence, c'est qu'il y a eu un déblocage côté européen, ce qui est essentiel. Parce que si on doit considérer comment Macron, dont on ne supposait pas qu'il pouvait être aussi souple et aussi ductile, s'est adapté aux situations, contre-inforcés, on pourra déjà considérer qu'il avait lâché du lest énormément au moment du mouvement des Gilets jaunes. De ce que l'on peut comprendre et d'un dissension qui l'opposeront un jour ou pas, d'ailleurs, mais qui l'opposent sous-terrainement à son Premier ministre, on peut également considérer que la vision de Macron pour sortir de l'opposition frontale qui avait eu lieu au moment du mouvement sur les retraites n'était pas exactement celle du Premier ministre et qu'il y avait davantage de l'attitude de la part de Macron. Ce qui change fondamentalement et ce qui rend cet homme-là, quoi qu'on en passe, intéressant à regarder de l'extérieur, c'est cette double face, cette sorte de janus politique qu'est Macron qui, d'une certaine manière, impose, a véritablement imposé, a fait comprendre à Angela Merkel quel était l'intérêt de l'Europe et donc de faire abandonner en partie l'Allemagne. On verra ce que ça donnera parce qu'il faudra un vote en sud-européen, mais son dogme sur le non-endettement de l'Europe au profit de pays moins bien muni, du genre l'Europe du Sud, c'est-à-dire essentiellement Italie, Espagne et France, et qui lui permet d'avoir une manne à sa disposition. Une manne qui sera issue de la dette, mais qui lui donne des coups défranches qu'il n'avait pas par ailleurs. Alors après, quand je parle du janus politique qu'est Macron, cette même personne qui a quand même une véritable audience européenne au point de pouvoir parler à Merkel est capable de prendre son téléphone pour téléphoner à Bigard. Alors là, pardonnez-moi, ça c'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, pas plus que je ne comprends d'ailleurs les différentes, ces différents coups de téléphone divers et variés, autant à Nuna, qui n'a pas eu son téléphone par hasard, ou à Zemmour, qui fallait savoir combien le président se porte, s'est inquiet de ce qui peut lui arriver. Cet homme présidentiel est étrange. Je pense que c'est un cas de figure comme il y en a peu dans la vie politique. Pour le meilleur, version européenne, pour le pire, version Bigard. Concrètement, on se souvient d'une allocution où Emmanuel Macron a dit qu'il va falloir se réinventer, il va falloir s'adapter, il va falloir changer de paradigme. Est-ce que c'est justement, notamment par cette relance, le nouveau Macron ? Ou est-ce que c'est vraiment, à l'instant T, des mesures de soutien économique fortes, justement pour éviter une catastrophe ? Clairement, là, il n'y a pas le choix. De toute façon, il faut soutenir tous les pans de l'économie et tout soutien. Si vous faites le soutien, la prime, le bonus écologique pour les voitures, encore faut-il que les autres secteurs puissent tenir, qu'on n'ait pas des vagues de licenciements parce que sinon, personne n'achètera de voitures. Si l'économie ralentit, on sait que la croissance va chuter. On a perdu presque 6 points de PIB de mémoire. Bref, on est dans une situation extrêmement compliquée. L'avenir est quand même assez sombre parce que dès que le chômage partiel va s'arrêter, toute l'activité n'aura pas repris loin de là. Donc on va se retrouver, il va y avoir une période de tangage. Mais là, clairement, c'est l'État qui reprend la main. Et je rebondis sur ce que dit Yves pour Emmanuel Macron. C'est l'opportunité de se réinventer, c'est-à-dire de sortir des dogmes qui étaient les siens jusqu'à présent, c'est-à-dire le dogme des 3%. On en revient à la discussion européenne. Et donc là, il a quelque part un boulevard pour réinventer quelque chose dans une situation extrêmement compliquée. Mais c'est un vrai chemin de crête qu'il doit emprunter. – Oui. Non mais ça arrivera au moment. Je suis entièrement d'accord avec Jeff. Je ne peux pas dire mieux ce qu'il a dit. En mettant peut-être également en perspective quelque chose qui va être déterminant dans les mois qui viendront, qui va être le songe de Macron de se représenter. Je pense qu'il est habité par deux terreurs rétrospectives. L'une qu'il a vue de ses yeux vus, puisqu'il était au gouvernement, c'est-à-dire l'impossibilité de Hollande à se représenter, au moins tenter en second mandat. Et ensuite, en second, c'est l'échec de Sarkozy. Il faut également considérer que ces deux épiphénomènes coïncident avec une détestation qui va croissant de la figure du président de la République, présentée comme figure sacrificielle et figure qui devient de plus en plus honnie. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas qu'on pouvait être plus détesté que Sarkozy. Hollande a été plus détesté que Sarkozy dans son camp. On ne pensait pas qu'on ne pouvait plus détesté que Hollande. Macron va arriver à l'être. C'est quand même extrêmement étrange. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui doit le guider. Il doit se demander qu'est-ce que je vais faire à l'échéance de ce quinquennat ? Est-ce que je serai dans les capacités de me représenter ? D'autant que ce que l'on peut constater également, en dehors du fait que, comme je le disais, a tout à fait raison de le dire, il n'y a pas le choix. Si on veut conserver un pays qui ne rentre pas dans une récession dramatique et qui le ferait s'écrouler véritablement, il faut absolument mettre des dividendes pour le mettre à flot. Mais en mettant les dividendes qu'il faut le remettre à flot, il faut également, Macron doit songer également, et j'en suis convaincu, le matin en se rasant et le soir en se couchant, à qu'est-ce que je vais faire pour me représenter lors de ce mandat. On a quand même l'impression que, justement, par rapport aux propositions, il y a quand même, par exemple, la possibilité pour certains préfets de déroger aux règles environnementales pour la reprise. Il y a aussi, au niveau de l'Assemblée, des textes qui prévoient le temps de l'état d'urgence, la possibilité de revenir sur les 35 heures. Donc il y a d'un côté, effectivement, une aide à la relance, mais d'un côté environnemental et social, des mesures potentielles qui ne vont pas forcément dans le sens d'un côté populaire du président, là, quand même. On est dans les ajustements, dans la gestion de la crise. On n'est pas encore sortis de cette crise-là. Mais là où Yves a raison, et ça va être très intéressant dans les mois à venir, il y a le volet économique-politique, mais il va y avoir cette bataille, ce duel entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. On ne sait pas encore ce qui va se passer, mais Yves a abordé le sujet parce qu'on voulait en parler. Mais il y a quelques semaines, le départ d'Édouard Philippe était totalement acté. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est plus populaire que le chef de l'État. Comment vous sortez un Premier ministre qui est plus populaire que vous pour vous réinventer et incarner ce qu'on a tous vu venir, c'est-à-dire un virage à gauche ? Est-ce qu'on peut faire un virage à gauche avec ce Premier ministre qui vient de la droite ? Et ce qui est d'autant plus savoureux, c'est que ce Premier ministre qui est aujourd'hui extrêmement populaire, c'est celui qui était au Nid juste avant la crise. Édouard Philippe, c'est les 80 km heure, c'est l'âge pivot à 64 ans dans la réforme des retraites, âge pivot qui tombe du ciel, qui n'est pas dans le programme des macronistes qui met des boutons à la moitié de l'Assemblée nationale. Et vous vous arrivez aujourd'hui, et au syndicat bien entendu, à tous les partenaires sociaux. Et vous avez aujourd'hui ce Premier ministre qui, par son calme, sa manière pédagogique d'avoir géré, qui a dessiné en creux l'antiportrait d'Emmanuel Macron tout au long de cette crise, se retrouve plus populaire que lui. Là, on a une séquence à suivre qui va être passionnante. On va revenir là-dessus, mais j'aimerais avoir votre avis, messieurs, sur ce qui est un peu une spécificité française, la façon dont effectivement l'opinion publique n'abonde pas dans le sens de son chef de l'État par rapport à la gestion du Covid, alors que ça a profité quand même au grand nombre, un grand nombre de chefs d'État. C'est très franco-français ? Ça, c'est un mal français ? Je pense que c'est davantage culturel qu'économique ou sociétal. Je pense que c'est un phénomène... Quand on voit par exemple la façon de Bray Johnson en Grande-Bretagne à aborder la crise de façon absolument catastrophique, en ce moment au camp du monde, en considérant que la moitié de sa population serait immunisée d'une façon naturelle par le virus, et donc il s'est retrouvé à l'hôpital, il a failli mourir. Quand on voit que ce type-là, il serait en France, mais il serait vilipendé, c'est clair. Pas du tout, il est plébiscité en Grande-Bretagne. Quand on voit comment Donald Trump, qui est quand même la caricature, des caricatures de l'aberration de la non-croyance, enfin, mais ce n'est même pas une question de croyance, de la non-considération de tout processus scientifique est encore en capacité de se représenter et peut-être de gagner ces prochaines élections, on en vient à se poser quand même la question pourquoi il existe cette spécificité française ? Je pense que, un, elle est culturelle, deux, d'une certaine manière, elle est psychanalytique et qu'il faudra remonter très certainement à la Révolution française et à notre tempérament typiquement français depuis cette époque-là, qui a été finalement fondatrice de ce qu'il considère et ce qu'il fait de notre société, de vouloir absolument se débarrasser de tout ce qui représente d'une certaine manière la puissance à un moment donné. Ce qu'il faut considérer, c'est que le septennat garantissait aux anciens chefs de l'État une relative quiétude, parce qu'ils avaient comme victime expiatoire, et là on va revenir au sujet qu'on voulait aborder, le Premier ministre. Cette chose-là n'existe plus de nos jours. Ce bouclier a disparu. Alors justement, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, le Manou à Manou a commencé. Comment voyez-vous la suite ? On aurait été quelques semaines plus tôt, je vous dirais, c'est sûr, Édouard Philippe va sortir. Là, maintenant, ce qu'on disait tout à l'heure, avec ce Premier ministre qui est plus populaire que jamais, on voit des manœuvres aussi à l'Assemblée avec un dixième groupe fondé, emmené par une partie d'Agir et quelques macronistes qui a émergé. Ça ressemble à un point de chute pour ISTR, pourquoi pas pour Édouard Philippe avoir. En tout cas, on voit bien que là, il y a un jeu de pression. Est-ce qu'Édouard Philippe a envie de sortir ? Ce n'est pas sûr. Il est aussi candidat au municipal au Havre. En tout cas, là, il y a un vrai dilemme pour la Macronie. Il faut se réinventer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire avec Édouard Philippe. Et pourtant, les Français l'aiment beaucoup. Alors normalement, c'est le fusible, et je reviens sur l'expression d'Yves. Normalement, le Premier ministre, c'est le fusible. Ça reste à voir. Mais ce serait, en tout cas là, ça va être assez passionnant à voir. En tout cas, une petite partie extrêmement fine. – Le paradoxe, c'est que l'intérêt d'Édouard Philippe serait de ne pas rester à Matignon. Parce que je vais vous rappeler une très vieille histoire. Naturellement, je dois être autour de ces tables le seul à connaître, puisque c'est à date de l'époque de Mitterrand. Mais à cette époque-là, Mitterrand avait dit, M. Rocard est très populaire. Oui, c'est intéressant, il est très populaire. Et bien, puisque les Français l'aiment, je vais le nommer Premier ministre. « Nous verrons comment il va sortir de cet essorage. » Effectivement, il en est ressorti plumé et vidé. C'est clair. Sauf que les temps ne sont plus les mêmes. Pour les raisons que nous évoquions tout à l'heure, qui était la consistance du septennat, qui n'avait strictement rien à voir avec ce quinquennat, qui met comme première figure en avant aussitôt le président de la République, et non plus Premier ministre. Et le paradoxe du paradoxe, c'est que tout l'intérêt d'Édouard Philippe pour en venir à Édouard Philippe est de ne pas rester dans cette lessiveuse qu'est Matignon. Matignon est une lessiveuse qui épuise, qui sort et qui vous enlève toute énergie. Il faudrait qu'il sorte aujourd'hui s'il veut avoir une autre ambition politique que celle d'être maire de Rouen. – En tout cas, du Havre. – Du Havre, pardon. – Mais s'il sortait, ce serait une sortie par le haut, ce qui serait là aussi une forme de consécration pour Édouard Philippe, qui a quand même, on l'a rappelé avec la réforme des retraites, on l'a vu avec le boulon des Gilets jaunes, etc., qui n'a quand même pas été épargné. Mais je reviens sur ce que disait Yves. – Le plan, entre guillemets, d'Édouard Philippe, ce serait d'être dans une position de président sable – Face à Emmanuel Macron. – Depuis la ville du Havre, ce n'est pas inenvisageable. – On pourrait imaginer un Premier ministre et un Président qui se retrouveraient face à face lors d'élections présidentielles. – Non, ça ne parlait de présidentielle, parce qu'il veut se réserver un avenir politique. – Peut-être au-delà de 2022. – Au-delà de 2022. – Je pense qu'il aurait intérêt à ne pas être accroché à la vision macronienne d'un quinquennat. – Mais je reviens sur ce que disait Yves, la différence entre Rocard et Mitterrand, et Philippe et Macron, c'est que Philippe et Macron ne sont pas de la même famille politique. Malgré leurs nuances entre, on pourrait toujours dire qu'il y avait quand même de grosses nuances entre Rocard et Mitterrand. – Je pense que Rocard et Mitterrand n'étaient pas de la même famille politique. – Mais ils étaient quand même tous les deux estampillés à gauche. Là, il y en a un qui vient de la droite, un autre qui a été ministre de l'Économie sous François Hollande. Ils ne sont même pas dans le même parti. C'est quand même un attelage, Philippe Rocard, Philippe Macron, pardon, c'est un attelage qu'on n'avait encore jamais vu. C'est une forme de cohabitation presque. – Est-ce que la Macronie à l'Assemblée est en train d'être rognée par son aile gauche, son aile droite, ou ce ne sont que des épiphénomènes, ce nouveau groupe ? – Quand vous partez à plus de 300, vous avez forcément des pertes en ligne sur tout le quinquennat. Là, ça s'accélère, en tout cas, au-delà des départs parce qu'ils sont… – On se rappelle comme les Frondeurs, pardon, sous l'époque Hollande, quand même, on n'est pas à la même chose, mais quand même. – La différence, c'est que les Frondeurs ont joué le pourrissement tout le long du quinquennat. Ils n'ont jamais voulu quitter le confort de la majorité et du Parti socialiste. Les villes, les régions, les départements, tout ce que vous savez. Là, ceux qui ont voulu partir sont partis. Donc il y a une forme de clarification, mais ça ne règle pas le problème parce que derrière tout ça, il y a des vraies interrogations. Ils se demandent à quoi ils servent. Ils se demandent quels sont leurs points communs. On est à trois ans de mandat, à trois ans de cette majorité. Ils n'ont pas trouvé quel est leur point commun à part Emmanuel Macron. Ils sont pétris de différences. Ils ne vont pas tous dans le même sens. Donc là, il y a une vraie interrogation. C'est une majorité extrêmement fragile. – De mon point de vue, c'est un épiphénomène. Et de toute façon, c'est inéluctable quand on arrive avec une majorité de ce genre à l'Assemblée. – C'est important. – C'est arrivé également, alors pardonnez-moi, je vais également revenir carrément au paléolithique, mais c'est également arrivé lors des majorités absolues qu'avait le général de Gaulle au début de la Ve République ou qui se différenciait entre gaullistes sociaux, gaullistes de gauche, gaullistes de droite, etc. Donc ce sont des grandes familles qui rassemblent des différences inouïes. Et il n'y a pas mieux que ces grandes familles qui rassemblent des différences inouïes pour savoir se déchirer à leur intérieur. Mais de mon point de vue, c'est un épiphénomène. – Juste rapidement, on aura l'occasion certainement d'en reparler parce qu'Emmanuel Macron, ça restera un sujet, qu'en que l'on soit pendant encore de nombreux mois. Entre les Gilets jaunes, la réforme des retraites, le Covid-19, depuis qu'il est en place, il n'a pas été épargné quand même. Et malgré son jeune âge, il arrive malgré tout à franchir les obstacles et à tenir le cap. – Alors jamais un président, en aussi peu de temps, n'aura eu de difficultés à rencontrer autour de son mandat. C'est très rare, c'est même un cas unique. Je pense que c'est dû beaucoup, un, au durcissement de la société, et deux, à quelque chose qui serait trop long à commenter ici, bien que les commentaires soient libres, qui est cette peur de la mort qui n'est qu'une haine de la vie dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. C'est-à-dire que si on considérait que cette maladie était une maladie qui n'empêchait pas de vivre, comme s'est produit il n'y a pas très longtemps, en 1968, il y a eu 100 000 morts en France, qui ne le sait personne ? On disait que la grippe était extrêmement terrible cette année-là. Non, elle n'était pas terrible cette année-là. C'était un virus d'un genre nouveau qui tuait beaucoup de gens. Bon, on n'en est pas à ces chiffres-là, on sera même loin. On s'apercevra, au bout du compte, que la France a, d'une certaine façon, pas mal géré cette crise-là, beaucoup mieux qu'on en le dit aujourd'hui. Mais que voulez-vous ? Nous sommes dans une société aujourd'hui qui déteste, qui ne peut plus aborder le phénomène de la mort qui nous est pourtant inéductable, et qui est le corollaire total de la façon dont nous devons pouvoir être des hommes libres et pouvoir profiter de la vie. Mais bon, ça c'est un sujet philosophique qui n'a rien à voir dans les communautés politiques. – Je serais beaucoup moins philosophique, mais juste, je pense qu'il y a quand même deux choses à relever. Les gilets jaunes sont apparus à la suite des déclarations et de la politique d'Emmanuel Macron. C'est une réaction à ce qui s'est vraiment passé… – Et d'Édouard Philippe. – Et d'Édouard Philippe en politique intérieure. – Est-ce qu'on en parlait tout à l'heure ? – Là, pour le coup, alors que cette crise de Covid-19 a touché la planète entière, c'est une pandémie, ça n'a rien à voir avec, j'allais dire, nos chicaillats politiques, en tout cas avec des débats très franco-français, à savoir est-ce qu'il faut l'âge pivot à 64 ans, est-ce qu'il faut une retraite par capitalisation ou pas, ça n'a rien à voir. Donc là, pour le coup, c'est le sort qui s'est joué comme ça, mais les gilets jaunes, pour le coup, ne sont pas tombés du ciel comme ça. – Merci beaucoup, messieurs, encore une fois. Bon, j'aurais bien passé un petit quart d'or, un petit demi-heure de plus avec nous, notamment par les philosophies de la vie, de la mort. C'est toujours aussi passionnant. C'est pas mal de faire un petit pas de côté comme ça, de façon à changer un petit peu nos grilles de lecture. En tout cas, merci beaucoup et à la semaine prochaine. – Merci, Bastien. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501